Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Mon nom est Valérie Tétrault et au nom de Tennis Canada de la Banque Nationale et de la ville de Grimbay, qui nous accueille d'ailleurs ici en son hôtel de ville, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse qui a pour but de vous annoncer une grande nouveauté pour le tournoi de Grimbay, autrefois connu sous le nom de Challenger Banque Nationale. Aux quelques gens des médias qui sont avec nous aujourd'hui, c'est bon de vous retrouver et à tous ceux qui sont avec nous en ligne, on a bien hâte de vous revoir en personne dans les prochains mois. Nous avons plusieurs dignitaires avec nous ce matin qui sont ici pour vous parler des tenants et des aboutissants de cette importante nouvelle. J'aimerais commencer par vous les présenter, étant donné qu'ils prendront la parole ensuite à tour de rôle et ces allocutions seront suivies d'une période de questions pour les membres des médias. Tout d'abord, M. Eugène Lapierre, vice-président principal du tennis professionnel au Québec chez Tennis Canada. M. Richard Quirion, directeur des événements professionnels et internationaux chez Tennis Canada et directeur du tournoi de Grimbay. M. Alain Fauché, président du comité organisateur du tournoi. M. Négé Brani, vice-président régional de l'Estrie à la Banque Nationale. Et finalement, Mme Julie Bourdon, mairesse de la ville de Grimbay. Bien sûr. Pour vous dévoiler le motif de cette conférence de presse, j'aimerais inviter sans plus tarder M. Eugène Lapierre à nous dire quelques mots. Merci, Valérie. Bonjour tout le monde, Mme la mairesse, M. Rani, M. Fauché et M. Quirion, mon collègue. Bonjour et tout le monde qui est là, soit présent ici ou qui est visionné via la téléconférence. Je pense qu'on a beaucoup de nos partenaires du tournoi qui sont là, beaucoup des bénévoles qui nous regardent. Et bien sûr, mesdames et messieurs des médias. Alors, bienvenue pour l'annonce de cette grande nouvelle aujourd'hui. Alors, ce qu'on annonce, c'est que Grimbay va accueillir un tournoi officiel de la WTA. La WTA, c'est le circuit professionnel féminin, la Women's Tennis Association. Alors, ce sera un tournoi WTA 250. Donc, Grimbay va apparaître au calendrier officiel de la WTA à côté d'autres villes qui tiennent ce type de tournoi. Il y en a seulement une trentaine dans le monde. Alors, ce sont des villes comme Lyon, Budapest, Prague, Hiroshima. Alors, ce sont des noms un peu exotiques. Alors, Grimbay va se trouver dans cette liste des tournois WTA 250. Le tournoi va continuer d'accueillir un volet masculin. On continue d'accueillir le volet Challenger ATP masculin qui ne change pas de lui de ce côté-là. Le tournoi va forcément changer de nom puisque le volet féminin n'est pas un Challenger. Donc, ça va s'appeler les Championnats Banque Nationale de Grimbay. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier notre partenaire principal à Tennis Canada depuis des années et des années et encore pour des années avec l'Omnium Banque Nationale et qui continue son appui ici à Grimbay avec notre tournoi. Un autre élément important de cette nouvelle ce matin, c'est que le tournoi va changer de date. Il va se déplacer plus tard dans l'été à la fin du mois d'août. Cette année, ce sera du 20 au 28 août. Et donc, on comprend que ça va devenir un tournoi préparatoire pour les athlètes qui vont aller jouer les internationaux de tennis des États-Unis communément appelés le US Open. Alors, ça fait partie de la nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu l'historique, un petit peu l'histoire du fait qu'on accueille maintenant ce tournoi à Grimbay. Il s'agit du tournoi WTA 250 qui avait lieu à Québec depuis 1993. C'était à l'automne. Ça a été au mois de novembre. Ça s'est déplacé un petit peu dans les périodes de l'automne. Mais avec le développement du circuit en Asie, à partir du mois de septembre, tout de suite après le US Open, il y a plein de tournois qui se sont développés en Asie. Ce n'était plus possible de tenir un tournoi avec succès, un tournoi de cette envergure avec succès à Québec. Alors, pendant quelques années, les deux, trois dernières années, on s'est demandé un petit peu quoi faire avec. On cherchait des solutions. On a même bien failli louer le tournoi à un promoteur en Albanie, près de New York. Et à cause de la pandémie, ça n'a pas fonctionné. L'année dernière, on l'a prêté à la ville de Chicago qui l'a tenu. Mon collègue va vous en parler plus tard. Et là, bien, on a eu l'idée de dire, bien, pourquoi pas le tenir à Grimbay en le mixant avec le challenger de l'ATP. Je vais vous dire que c'est moi qui ai eu cette idée-là. Mais officiellement, je me vante d'avoir cette idée-là. Mais c'est mes collègues à Toronto, imaginez-vous, qui m'ont dit ça. Hey, pourquoi on ne le fait pas à Grimbay? Alors, je vous dis ça comme ça. Dites-le à personne. Je vais continuer de me vanter que c'est moi qui ai eu l'idée de venir à Grimbay. Alors, ça a fait le bonheur de tout le monde, cette idée. Le bonheur des joueuses, d'abord. Parce qu'il y avait un trou dans le calendrier avant le US Open. Puis les joueuses réclamaient à la WTA un tournoi qui se tienne à cette semaine-là, juste avant le US Open. Ça fait l'affaire, évidemment, de la WTA qui cherchait à remplir cette semaine, à ce moment-là, dans le calendrier. Et qui avait entendu parler du succès quand je leur ai proposé de le tenir à Grimbay. Ils ont dit, ben oui, on connaît. On connaît le challenger. On en a entendu parler. Les joueuses qui ont participé chez vous nous en ont parlé. Alors, ça faisait extrêmement leur affaire de ce côté-là. Et bien sûr, ça fait notre affaire à Tennis Canada. Et je crois que ça fait l'affaire aussi à la ville de Grimbay pour la notoriété que cela va apporter par la suite. Alors, ça témoigne quand même d'une progression remarquable de notre tournoi ici à Grimbay qui a vu le jour en 1995. Et avec un tournoi masculin seulement qui offrait des bourses de 25 000 $ à l'époque. On l'a tenu pendant quelques années. On a augmenté les bourses un peu. Ensuite, on a amené un tournoi féminin dans l'équation. Le tournoi masculin, à un moment donné, il y avait le double des bourses offertes au tournoi féminin. Ça ne faisait pas notre affaire. On a voulu rendre ça égal. Alors, depuis quelques années, on avait un tournoi vraiment mixte qui offre les mêmes bourses aux hommes et aux femmes. Et là, maintenant, c'est une étape majeure dans l'essor de ce tournoi ici à Grimbay que de devenir un tournoi officiel du circuit WTA. Alors, cet essor remarquable, on le doit certainement… Pour moi, il y a deux grandes raisons comme telles. Et c'est la qualité de l'organisation, d'une part. Et là, j'ai une bonne pensée pour notre ami Laurent Valliquette qui a débuté… qui a été le premier président du tournoi il y a 25 ans. Il a été président pendant une dizaine d'années. Donc, il a fait un bon travail de démarrer ça. Et ensuite, bien, c'est mon ami Alain Fauché qui a pris la relève. Alors, ces 15 dernières années, Alain a réuni un comité de bénévoles vraiment formidable. Alors, c'est un groupe de passionnés qui fait un super bon travail. Alors, c'est une raison majeure du succès et de l'évolution du tournoi de Grimbay au fil des ans. Et l'autre raison fondamentale, bien, c'est l'appui de la ville de Grimbay comme telle. La ville a toujours été présente dès le début. Elle ne nous a jamais lâchés. Et on apprécie énormément. On ne pourrait pas faire le tournoi sans l'appui de la ville de Grimbay comme telle. Alors, voilà. Pour moi, c'est l'essentiel de l'annonce. Je vais passer la parole à mon collègue Richard Quirion, qui va agir comme directeur des championnats Banque nationale de Grimbay et qui a pas mal d'expérience. Alors, c'est lui qui gère les tournois professionnels à travers le Québec depuis plusieurs années. Et il gère plusieurs des aspects avec moi de l'Omnium Banque nationale à Montréal. Alors, c'est un gars d'expérience et il travaille très bien. Je suis content de l'avoir à mes côtés. Et, Richard, je te cède la parole. Merci beaucoup, Eugène. Bien, bonjour tout le monde. Premièrement, merci. Merci à toi, Eugène. Merci à Tennis Canada pour cette opportunité-là. C'est vraiment… Je suis tellement content de pouvoir être nommé directeur du tournoi, du premier tournoi WTA ici à Grimbay. C'est tout un honneur. Puis, ça fait longtemps que je viens ici à Grimbay. Ça fait plusieurs années. Puis, je suis ici en tant que directeur adjoint depuis 2010. Mais, par contre, ça date de plus longtemps que ça. Même en 98, je pense que c'était la première fois que je venais à Grimbay pour venir voir des matchs. Mon ami Frédéric Neymeyer qui jouait ici. Et, je me rappelais de faire le voyage pour venir voir les matchs et à quel point j'étais impressionné à ce moment-là. Et, loin de là, j'avais pas l'idée à ce moment-là que je viendrais non seulement travailler pour Tennis Canada comme directeur adjoint et éventuellement comme directeur d'un tournoi du circuit professionnel ici. Donc, je suis extrêmement honoré de ça. Puis, bien, c'est ça. Le tournoi, bien, je l'ai vu évoluer depuis ce temps-là. C'est vraiment… il a fait des bons phénoménales depuis 2010. On a… quand j'étais là en 2010, ma première année, le tournoi était un tournoi masculin seulement d'une bourse de 50 000 $. C'était considéré à ce moment-là un très gros tournoi déjà. Et puis, dès l'année suivante, en 2011, le tournoi est passé d'un tournoi masculin à un tournoi combiné. Et là, vous vous rappelez, en 2011, le tournoi était combiné avec un tournoi ITF de 25 000 $. Et c'est Stéphanie Dubois qui avait remporté le tournoi à cette première année-là. C'était tout un succès aussi à ce moment-là. Par la suite, en 2015, les bourses ont doublé. On a passé d'un tournoi de 50 000 à 100 000 chez les hommes et de 25 000 à 50 000 chez les femmes. C'était aussi tout un avancement pour le tournoi. Et puis, on a augmenté les bourses également en 2017 du côté des femmes pour finalement arriver en 2019, comme Eugène le disait tantôt, à un tournoi qui offrait des bourses égales. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille à l'interne chez Tennis Canada, d'offrir des bourses égales. C'est extrêmement important pour nous. Et puis, on a été capable d'accomplir ça en 2019 en offrant des tournois qui étaient égaux de ce côté-là. Et puis maintenant, c'est sûr que ça passe à un autre niveau. En 2019, les bourses étaient de 80 000 chez les garçons, 80 000 chez les filles. Et là maintenant, on est à 239 477 dollars US chez les filles. Donc, c'est tout un saut. Et puis, c'est vraiment, comme on dit, passer à l'autre niveau de ce côté-là. Et puis, les tournois qu'on organise au Québec, au Canada, mais au Québec surtout, c'est des tournois qui rapportent beaucoup. Ce sont des investissements pour nous. Et surtout, c'est vraiment, ça donne tout un coup de pouce à nos jeunes joueurs du côté du circuit professionnel. Et puis, l'objectif de ces tournois-là, c'est de leur redonner des conditions de jeu optimales dans le but d'aller chercher des points pour pouvoir vraiment essayer d'aller chercher beaucoup de place au niveau du classement professionnel. Ah oui? Plus fort que ça? OK. Pour le monde dans la salle. Ah OK. Désolé. On s'entend très bien en ligne, mais c'est ça pour les gens dans la salle. Ah OK. Donc, comme je disais, c'était que nos tournois au Québec offrent beaucoup de points au classement. Et puis, c'est super bon pour nos joueurs canadiens. Et puis, la preuve qu'on a, c'est les résultats qu'on a obtenus dans les dernières années. En 2010, vous vous rappelez, Milas a fait la finale à notre tournoi, puis vraiment, ça a parti de là, de sa carrière. Et puis bon, on n'est peut-être pas rendu où est-ce qu'on voulait avec Milas en ce moment, mais quand même, il y a eu tout un départ en 2010 avec cette finale-là. Je mentionnais Stéphanie Dubois en 2011. Eugénie Bouchard a remporté le tournoi en 2012, ainsi que Vachek Pospisil. Dansevitch a remporté son troisième tournoi en 2013. Philippe Bester a fait la finale et a gagné le double en 2015. Chapeau-Valov, les quarts de finale en 2016. Wozniak, les demi-finales. On a eu trois joueurs en demi-finale, en quarts de finale plutôt, en 2017. Sebov avait fait la finale. En 2018, Polenski a gagné le tournoi. Andreescu a fait la demi-finale. Et en 2019, c'était Lela, Annie Fernandez, qui avait fait la finale à ce moment-là. Donc, ça rapporte, ça vaut la peine de faire ces tournois-là. Puis, on a la preuve concrète de l'efficacité d'organiser les tournois ici en sol québécois. Et puis, le tournoi, comme Eugène mentionnait tantôt, qui a eu lieu à Chicago l'an passé, c'est ce tournoi-là, bien évidemment, c'est notre tournoi ici qu'on va avoir. Et puis, c'est un gros tournoi. Il va y avoir des gros noms qui vont venir. On ne sait pas encore, évidemment, c'est qui. Les joueuses vont s'inscrire éventuellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'an passé, lors du tournoi de Chicago, il y a huit favorites dans le tournoi. Et puis, dans les huit, tous les joueuses étaient classées dans le top 50 mondial. Donc, ça vous donne un peu le calibre de jeu qu'on devrait avoir, si c'est la même chose cette année. La championne du tournoi à Chicago était Elina Svitolina, une joueuse du top 10 mondial, très, très connue aussi. Et puis, il y a eu aussi la participation de Venus Williams, Alizé Cornet, par exemple. Donc, ça donne un peu le calibre. L'autre point vraiment très important de la venue de ce tournoi-là, c'est la couverture télé. Parce que ce qu'on avait avant, par le passé, c'était une couverture qui était plutôt du pointage en direct ou même, on appelle ça du streaming. Donc, c'était sur Internet. On pouvait voir les matchs sur Internet. Maintenant, on passe vraiment à une couverture télé internationale. Donc, très similaire à ce qu'on a à l'Omnium Banque Nationale, ça va être l'équipe de WTA Média qui viennent sur place, qui organisent vraiment toutes leurs installations pour offrir une couverture de très, très haut niveau. Ça va être couvert dans près de 100 pays. Et puis, on a habituellement, pour un niveau WTA 250, environ 2,3 millions de personnes en direct comme audience. Donc, c'est vraiment une très, très belle couverture que la Ville de Granby va avoir. Et donc, et nos joueuses aussi. Ça fait qu'on va pouvoir vraiment bien paraître à la télé de ce côté-là. Ça va être important aussi du côté des améliorations du site. On va vraiment essayer de faire en sorte que le terrain, toutes les améliorations au niveau du site puissent vraiment bien ressortir à la télé, maintenant qu'on va être vraiment partout dans le monde. Le tournoi en tant que tel, on parle d'un tournoi de 32 joueuses dans le tableau principal. Donc, après ça, c'est 16 joueuses dans les qualifications et 16 équipes de double. Donc, un tournoi assez classique. Et puis, il va se dérouler, comme Eugène le disait, la semaine du 22 août. Donc, une semaine après l'Omnium Banque Nationale, juste avant le US Open. On est extrêmement excités de la venue de ce tournoi-là. On a très, très, très hâte. J'ai extrêmement hâte, personnellement, de revoir tous les membres du comité organisateur pour débuter ou plutôt continuer la préparation de ce tournoi-là. Donc, c'est un rendez-vous cet été. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. J'aimerais maintenant inviter M. Alain Fauché, président du comité organisateur du tournoi, à nous adresser quelques mots. Eh bien, bonjour tout le monde. Deux ans et quelques, là, deux ans et demi, dernier tournoi à Granby. Et on se retrouve aujourd'hui en 2022. Je ne pensais pas me rendre là, mais on est là, tout le monde. Et j'aimerais d'abord saluer tous mes collègues ici. Mme la mairesse, bonjour. M. Annie de la Banque Nationale, Eugène et Richard, qui ont travaillé longtemps. Tous les médias qui sont ici. Mais on a… j'ai l'équipe importante qui… on parle beaucoup de l'équipe du comité organisateur. Ils sont tous virtuels actuellement avec nos principaux partenaires, nos commanditaires, et une équipe qui nous attend pour travailler tout l'après-midi avec Richard et Eugène. Ils sont au Club d'âge d'or Princesse à nous écouter et à nous attendre pour qu'on commence à… On a déjà commencé à préparer l'édition, mais ça va demander du travail. Donc, je vous remercie d'être là. J'ai hâte de vous voir et on ne peut pas rien faire si vous n'êtes pas là. Donc, ce n'est pas les 300 bénévoles ou à peu près qui sont là. C'est une douzaine de ce que j'appelle les principaux responsables de comité. Mais il faut que ça parte en quelque part. Et pour tous les autres qui nous écoutent, parce que tous les bénévoles ont été invités aussi, ne soyez pas inquiets, on va vous contacter et remettez-vous en forme. Après deux ans et demi, c'est un peu le challenge qu'on aura. On est habitués avec ces challenges, donc on va… de remettre tout le monde sur la traque. J'ai eu le plein air et le plaisir de rencontrer plusieurs et tous me disaient, « Allez, allez, on a hâte en Montadie ». Donc, on est là, mais on a encore un autre six mois de préparation avec ce tournoi-là qui représente un défi. Donc, quand Jean, il m'a parlé de ça, j'ai dit, « Bon, c'est quoi exactement ? » Donc, on a eu un peu de discussion. On était dû pour un changement. Moi, j'aime le changement. Pas de changement, pas d'agrément, comme disent certains. Et on y voyait un défi. Donc, on a commencé à en parler pendant la pandémie, en plus. Donc, ce n'est pas évident. On avait réussi à se pointer le bout du nez, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, avec notre défi du Nord. Donc, Richard avait été un organisateur derrière tout ça. On avait travaillé avec Repentigny, avec Montréal, avec Laval pour tenir cet événement-là. Donc, nos meilleurs éléments au Canada. Ils s'étaient retrouvés à Grambay, dans une petite fenêtre de trois jours, là, où, quand on a ouvert la porte, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de vent après, puis ils ont dit qu'ils avaient été chancés à Montadie, puis on l'a tenu. L'équipe, la petite équipe que ça a pris a fait le travail, et ça nous a permis de continuer à penser que le tennis, c'est encore important à Grambay. Ça l'a toujours été. Moi, je suis un joueur des années 60, et j'étais de l'amnium du Québec parce qu'il y a eu deux grandes phases à Grambay, dans les années 60-70. Trois phases, en fait, dans les années 80, c'était les juniors nationaux, et dans les années 90, avec le Challenger. Donc, il y a eu trois périodes, et la Ville a toujours été présente avec nous. On a commencé sur des petits terrains Église-Saint-Ogène. Là, on se tient près des églises, je ne sais pas pourquoi. À Saint-Joseph, il y avait des terrains. Là, on a l'Église-Saint-Luc, où on a une très belle collaboration de la commission scolaire, avec les deux écoles, l'Église sur un autre côté. Donc, on est un petit peu serré, mais on va essayer de voir, là, dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de continuer à offrir un événement de qualité. Donc, comme je le disais, ça a été un défi, mais ça a été aussi une grande fierté. Parce que, vous savez, la reconnaissance qu'on a, nous, c'est de voir un peu nos joueurs et nos joueuses se démarquer sur la scène internationale. Et là, bien, on a un petit quatuor, là, qui est très jeune. Et je dirais, dans le top 20, vous savez, vous avez vu Félix, ce qu'il nous a fait il y a quelques semaines. C'était dû, il était sur le bord. Chapeau, c'est la même chose. Léla, bon, elle est là. C'est notre dernière à être participée à Granby. On a parlé beaucoup de Bianca, on en entend moins, mais vous savez, ces sports-là sont demandants. Il y a des blessures et dans les temps de pandémie, tout ça, ce n'est pas évident. Mais vous savez, avoir ces quatre joueurs-là, ces jeunes-là, qui sont ce qu'on appelle dans le top 20, puis bientôt quelques-uns dans le top 10, déjà un, au moins, avec Félix, c'est exceptionnel. Je pense que Eugène et Richard le comprennent et tous ceux qui sont près du tennis. Et ça, c'est une belle carte de visite pour nous. Puis les gens qui suivent le tennis, bien, c'est une belle motivation. Vous savez, le tennis, c'est un sport qui est facile à pratiquer. On dit toujours que ce n'est pas un sport à titrer à tout le monde. Moi, je viens d'un milieu modeste et j'ai réussi à jouer dans le tennis et à me rendre à des compétitions importantes. C'est la même chose pour d'autres, puis c'est un des volets, hein. C'est le volet du Challenger, maintenant, des championnats de la Banque nationale. Il ne faut jamais oublier que derrière l'événement, il y a deux éléments importants. Développer chez nos jeunes le goût de l'activité sportive et maintenir l'activité sportive chez les moins jeunes qui continuent à pratiquer ce sport-là une demi-heure, une heure à l'occasion. Et avec la ville de Gramby, cet événement-là qu'on a organisé, ça a permis toujours d'avoir des infrastructures majeures que les gens n'auraient peut-être pas eues. Je ne dis pas que la ville n'avait pas de bons terrains, mais le Challenger, c'est du give and take avec nos membres, le club de tennis. Puis là, ils sont dans un petit renouveau parce que nous, on a hâte de l'avoir notre Félix ou notre Léla prochainement pour qu'on puisse se vanter que tout ce travail qui est fait depuis nombre d'années, mais regardez, ils viennent de chez nous, pas loin, puis on pense toujours à eux. Donc, comme je vous le disais, c'est une grande fierté. Ça va être un défi avec l'équipe. C'est un défi pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que là, on a des bénévoles qui malheureusement ne pourront pas continuer à se joindre à nous. Mais en même temps, Jeanne et Richard l'expliquaient surtout, on va arriver avec des nouvelles technologies au niveau médias, au niveau des équipements qu'on aura utilisés sur place, avec lesquels on n'est pas habitué de travailler. Premièrement, c'est très dispendieux. Et le budget que ça va entraîner avec les sources de revenus qu'on aura nous amène à avoir ces équipements-là. Bon, la vitesse de balle, si on l'avait déjà et tout ça, on va avoir encore des officiels. On n'est pas encore rendu là, mais on va avoir des technologies qui vont faire que sur tous les terrains importants, la télévision sera là et c'est une couverture médiatique qui va être très importante. Donc, derrière ça, il y a des installations. Nous, le comité organisateur, dans le fond, on était pendant un bout de temps un petit peu des artisans. On faisait un peu de bricolage, puis à un moment donné, on s'est dit, regarde, c'est pas nous. Nous, on installe, on prépare un événement et l'équipe, on est là. Mais c'est plus compliqué. Quand Eugène m'avait présenté ça et que Richard m'avait, j'avais eu des discussions avec lui, sur tout ce que ça impliquait, je peux vous dire que mes gens qui m'écoutent là, ils ont préparé des questions pour nos amis Richard et Eugène cet après-midi. Parce que là, on va faire ça. Comment on va faire ci? Comment on va faire ça? Vous savez, il fallait déjà réserver de l'hébergement là. On a dû faire ça il y a déjà quelques temps en se disant, bien, on devrait être capable de le présenter. Les hôtels, là, c'est pas évident. Puis là, on a réservé pas mal plus large parce qu'on va avoir des invités qui vont venir de partout. Donc, c'était un challenge. Le transport, ça va être un challenge parce que là, on est avec des joueurs et des joueuses, des joueuses particulièrement où il faut aller les chercher. Les loges seront pas toujours à Grimbay. Donc, ça va être un défi aussi. Et bon, tous les défis qu'on va avoir à travailler avec la Ville pour qu'on ait des installations qui sont déjà sur la coche, comme on dit souvent, mais où on devra ajouter certains éléments. Mais on a convenu avec la Ville que ce qu'on a, les Tennis Canada et le WTA ont dit, vous avez déjà des installations avec lesquelles on peut travailler à court terme parce qu'on veut que ça se fasse ici. Maintenant, on devra se jaser avec la Ville dans la prochaine année pour voir la suite des choses et voir comment on pourra avoir des installations qui seront plus permanentes et plus au niveau des exigences qu'on retrouve pour un tournoi semblable. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais j'avais pris quelques notes. Je peux t'assurer. Bon, regardez, mais j'achève. Mais je pense aussi qu'il va y avoir… Normalement, nous, les billets sont vendus, les propriétaires de loges. Robert les a déjà contactés et tout ça. Donc, ça va être en marche. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui apprendront que l'événement va avoir lieu, ça va être en marche prochainement. Soyez pas inquiets. Et on va toujours travailler avec le Palace, avec qui on travaille depuis longtemps, qui est un partenaire important pour nous. Donc, ça va partir la machine et vous allez pouvoir réserver les places qui vont vous convenir. On n'aura pas encore autant de places qu'on le souhaiterait, mais on verra pour les prochaines années si on pourra accueillir davantage de gens. Et je vais terminer avec un petit mot d'appel à tous les amateurs de tennis. Ceux qui ne sont pas amateurs, mais qui ont le goût de faire partie d'une équipe dynamique, d'une équipe qui n'a pas peur des défis, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin probablement de plus de gens dans cet événement-là. Et n'ayez pas peur de nous contacter. On a un site web actuellement qui sera modifié, mais vous pouvez laisser vos noms. Les numéros de téléphone sont indiqués et les courriels pour nous contacter. Et on va avoir besoin de tout le monde. Et soyez assurés que vous allez vivre une expérience fantastique. On a déjà plein de gens qui ont vécu ces expériences-là. Et vous resteriez étonné de voir qu'on a beaucoup de bénévoles qui ne jouent pas au tennis. On lui demande pourquoi on aime ça être dans la gang et être capable de profiter de cette expérience-là. Et tous ces gens-là nous arrivent avec leurs acquis qu'ils ont eu au marché de travail parce qu'on a un certain nombre de retraités. Les gens qui sont encore au travail, bien là, il y en a qui prennent même des vacances pendant cette période-là. Donc, il y a des négociations à faire avec le conjoint ou la conjointe et les enfants. Mais il y en a qui font ça à cette période-là. Donc, je vous lance cette invitation-là. Et il y a déjà des gens qui sont prêts parce qu'il y a quelques médias, je n'aimerais pas personne, des gens qui m'ont déjà appelé pour dire ça va être le fun, on va repartir. Et il y a des gens qui m'ont déjà offert leur service en disant est-ce qu'on pourra être des bénévoles? Ça tombe bien. J'ai dit on va en avoir besoin. On n'en a jamais trop. Vous savez, des fois, on veut être bénévole, on n'a des fois pas toujours le temps. Ça fait qu'un bénévole, on ne chicane pas ça. Un bénévole, vous saviez ça. On ne chicane pas avec un bénévole. On lui donne de l'aide. Et c'est comme ça. C'est ça qui réussit à garder une équipe. Donc, je vais laisser le temps et la parole à nos autres invités, de la Ville de Grimby, Mme Bourdon et M. Rani de la Banque nationale. Je vous remercie à nouveau d'être des fiers partenaires du Challenger de Grimby, maintenant les championnats Banque nationale de Grimby. Merci à tout le monde d'être présent et au plaisir de vous rencontrer à notre prochain événement. Merci beaucoup, Alain. C'était très complet. Tennis Canada est évidemment très fier de pouvoir compter sur l'appui très important. de la Banque nationale en tant que commanditaire en titre du tournoi. Et ce, à long terme. Cet appui s'inscrit évidemment dans de nombreux investissements qui ont été faits par la Banque nationale dans les dernières années pour le développement du tennis au pays. Donc, pour nous en parler davantage, j'aimerais inviter M. Négib Rani, vice-président régional de l'Estrie à la Banque nationale, à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vous remercie de la présence de mes deux leaders régionaux. Donc, Annie et Éric Leclerc, les deux du marché de Grimby. Donc, je suis content que vous soyez là. Donc, bonjour tout le monde. Depuis plusieurs années, la Banque est activement engagée dans le développement du tennis partout au Canada. Nous sommes la principale institution financière associée au tennis au Canada, et ce jusqu'en 2030. Nous serons le commanditaire en titre du plus important tournoi de tennis international au Canada, soit l'Omnium Banque nationale. Par des actions concrètes, nous souhaitons encourager les joueurs à tous les niveaux, mais aussi nous impliquer dans chacune des régions où nous sommes présents. Par exemple, les internationaux de tennis junior Banque nationale de Répentini sont destinés aux joueurs de 14 et 18 ans. Nous avons aussi un programme national de détection des talents, supervisé par Tennis Canada, soit les petits-asses banques nationales qui s'adressent aux enfants. Et finalement, la Banque est recommanditaire en titre des Challengers organisés localement par Tennis Canada depuis 2005. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le tournoi de Granby devient le championnat Banque nationale. Cela s'inscrit très bien dans la volonté de supporter le développement du tennis chez les femmes, spécialement l'épreuve féminine 250. C'est une grande fierté de collaborer avec Tennis Canada et la Ville de Granby, spécialement à la mairesse Bourdon, pour offrir du tennis de haute performance tout en permettant aux athlètes de se développer et d'atteindre des nouveaux sommets. Vous savez, le tennis, c'est un très beau spectacle, mais c'est un sport qui offre également des exemples de détermination, de persévérance et de passion. C'est tout cela que nous souhaitons encourager en supportant les athlètes à différentes étapes de leur développement, soit plus jeunes ou plus âgés. C'est notre façon d'avoir un impact positif dans les parcours sportifs et, on l'espère, dans la vie des athlètes. En conclusion, merci à tous les partenaires, bénévoles, athlètes, qui feront du championnat Banque Nationale un grand succès. Nous considérons que nous faisons une équipe pour participer au Dynamisme de la région et la belle région de Granby. Et on va être présents pour offrir des bénévoles au besoin, soyez pas inquiets. Un événement comme cela génère des retombées importantes pour la Ville, pour la région, et on est très fiers d'être associés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rani. Et finalement, pour nous parler de l'importance d'un tournoi comme les championnats Banque Nationale pour la Ville de Granby, j'inviterais Mme Julie Bourdon, la mairesse de la Ville de Granby, à nous adresser quelques mots. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici, tous à l'Hôtel de Ville, pour cette belle nouvelle. J'aimerais d'ailleurs souligner la présence de deux de mes collègues, M. Lemay et M. Lacasse, qui sont au Comité sport, entre autres, qui étaient en fait aussi au courant de la nouvelle, donc très contents également. Pour la Ville de Granby, on sait que le Challenger, c'est déjà un événement d'importance. La WTA vient ramener vraiment une coche supplémentaire et on est très fiers que vous nous ayez choisi. Si c'était voulu ou pas, on est bien contents. Donc, ça va pour nous. C'était tout à fait. Donc, non, mais sans blague, pour nous, c'est vraiment une fierté de pouvoir vous recevoir, d'avoir aussi des joueuses d'un autre calibre. Ça fait rayonner la ville à travers le monde. Donc, c'est une vitrine supplémentaire pour la Ville de Granby. On sait déjà qu'on accueille pas loin de 2 millions de touristes à la Ville de Granby. Bon, c'était pré-pandémie. Donc, on va espérer que ça va nous aider à retrouver le rythme à la suite de la pandémie. Donc, effectivement, très contents. Belle vitrine pour la Ville de Granby. Ça va nous faire plaisir de collaborer. Ça fait plusieurs années, comme il a été mentionné, qu'on est partenaire avec Tennis Canada, le Challenger, ici, local. Donc, on est fiers de vous recevoir. On a des belles installations présentement. Donc, on est contents de pouvoir recevoir les joueurs du Challenger. Mais bien entendu, les joueuses au niveau de la WTA à Tennis Saint-Luc. Donc, ça va nous faire plaisir. Et encore une fois, merci d'avoir pensé à nous. C'est une super nouvelle et on va espérer continuer sur cette belle lancée. Merci. Merci beaucoup, Mme Bourdon. Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir une période de questions. Nous allons débuter avec les questions des médias dans la salle. Je vous demanderais de nous faire signe si vous avez une question. Il y a mon collègue Francis qui a un micro pour qu'on entende bien vos questions. Pour les gens en ligne, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Levez la main » et nous viendrons vers vous dans les prochaines minutes. Oui, bonjour. Jasmin Dumas à TVA. Vous en avez glissé un petit mot, mais j'aimerais savoir plus de détails sur le type de joueuses qu'on risque de retrouver ici, étant donné que c'est justement entre Montréal et New York. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vraiment la crème de la crème soit là? L'Elani Fernandez, Bianca Andrescu. Est-ce qu'on peut même espérer que la numéro 1 mondiale sera là, peut-être? Numéro 1 mondiale, ça serait un petit peu… En fait, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Ça dépend beaucoup du succès ou non des joueuses dans les tournois qui précèdent. Alors, l'été, ce n'est pas vraiment compliqué. Après le tournoi de Wimbledon, tout s'en vient en Amérique. Alors, il y a quelques semaines de tournois préparatoires au tournoi 1000, comme celui de Montréal ou de Toronto. Cette année, le tournoi féminin va être à Toronto. Donc, il y a le tournoi du Canada suivi du tournoi de Cincinnati. Ensuite, il y a la semaine de Grenby. Alors, souvent, les joueuses qui n'ont pas joué à leur goût au courant de l'été vont dire, « Ah, j'ai besoin de matchs! » Alors, c'est pour ça que ça explique une Svitolina l'année dernière à Chicago, peut-être une Venice Williams, tout ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va avoir notre part de bonnes joueuses. Et c'est la même chose pour les joueuses canadiennes aussi. Si elles ont joué assez et tout ça, si elles ont besoin de matchs, bon, ça va faire un tournoi où elles vont pouvoir venir s'inscrire et venir jouer. Mais c'est trop tôt pour le dire, on va les suivre, on va les regarder aller. Et il y a une chose qui est assurée, c'est que le niveau de jeu va être au rendez-vous. Ça, c'est certain. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire à l'instant, mais on va avoir les inscriptions à quelque part au milieu de l'été. Alors, on pourra vous informer à ce moment-là. Et en sous-question, est-ce que ce sera abordable pour les gens de Granby qui veulent aller voir ça? Et est-ce que la Ville est prête à mettre des sous, à mettre de l'argent pour améliorer les infrastructures? Bien, c'est très abordable les prix. On ne songe pas. On est en train de regarder pour mettre les billets en vente prochainement. Et ça ne devrait pas changer énormément par rapport à ce qu'on a eu avec le Challenger. Donc, on veut que ce soit très, très, très accessible pour tout le monde. On veut remplir la place. Alors, on devrait être capable. On fait toujours assez bien de ce côté-là, de toute façon. Pour ce qui est des installations comme telles, avant que je… Peut-être Mme Bourdon voudra en parler un peu, mais on a déjà les installations adéquates pour tenir ce type de tournoi-là. Ce n'est pas impossible qu'on veuille discuter avec la Ville pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certains points. Mais pour l'instant, c'est déjà apte à recevoir le tournoi. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce que vous allez voir. On va amener des améliorations, disons, je dirais, cosmétiques. Et ça va paraître, là, cette année déjà. Mais vous viendrez voir le tournoi pour vous en rendre compte par vous-même. Peut-être seulement pour rajouter un petit mot. Effectivement, on sait que dans les dernières années, la Ville a mis quand même des sous dans l'objectif d'améliorer les terrains de tennis, autant les estrades et tout. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on nous dit, c'est que cette année, les terrains conviennent. Donc, par la suite, il y aura possiblement discussion. Mais pour cette année, on est très contents que le tout convienne. Si vous me permettez, juste un petit mot. La Ville contribue quand même cette année, malgré que nos installations sont adéquates. La Ville a convenu de s'assurer le resurfaçage de tous les terrains afin qu'on ait, pour notre dernière année de protocole. Donc, ils ont accepté afin qu'il y avait certaines réparations à faire. Donc, ils vont procéder à cette mise à jour-là. Et on avait convenu déjà lors de la dernière édition qu'on aurait besoin d'estrades. Vous avez vu sur la centrale, les nouveaux estrades qu'on avait mis, sauf ceux qui sont du côté Est. Donc, on avait convenu aussi avec la Ville de pouvoir faire une location d'estrades qui serait plus sécuritaire et confortable pour nos amateurs. Donc, on dit qu'on a ce qu'il faut. Mais en même temps, la Ville, il y a toujours, quand on dit qu'elle est présente, là, ils ont accepté ça. Maintenant, après, il va falloir bouger et améliorer certaines choses parce que les exigences seront là. Mais ça va faire partie d'un débat qui va se faire, d'un débat de discussion et de rencontres qui vont se faire pendant la prochaine année avec Denise Canada, avec la Ville, pour voir comment on peut organiser les installations pour qu'elles soient adéquates aux deux tournois, ainsi qu'aux amateurs et aux exigences de tournois de cette importance. Michel Tassé. Pour Eugène et puis Richard, on parlait des bourses tantôt, on parlait de 239. Est-ce que c'est total? Est-ce que c'est divisé en deux? C'est quoi la déclinaison par rapport à ça? Le 239 000 US, c'est pour les dames. C'est les dames seulement. On tournoit à 80 000, c'est du côté masculin. OK. On reste à 80 000 chez les hommes. OK. Fait qu'on parle quand même d'un tournoi de plus de 400 000 $ total. Oui, oui. Puis, si je traduis ça en canadien, ça monte au-dessus de 400 000 $. OK. Parfait. Sous question, Eugène, on était là en 1995, quand vous avez déménagé le tournoi de Montebello à Granby. Première année, d'ailleurs, ça a toujours été 50. Ça n'a jamais été 25, le challenge. Ah oui? Oui, absolument. On n'a pas commencé à 25. De voir le tournoi grandir comme ça, toi, tu as toujours cru à Granby. On a toujours dit que Granby était probablement la meilleure ville de tennis au Canada, à exception faite de Montréal et Toronto, qui sont à un autre niveau. Ça donne une grosse fierté pour toi, là. Oui. J'avais comme une ligne punch à la fin de ma petite allocution. Puis, je ne l'ai pas dite, mais j'avais l'intention de finir en disant que j'étais particulièrement fier aujourd'hui d'être Granbyen d'origine. Alors, oui, effectivement. Et j'écoutais Alain parler. Il a couvert tous les sujets possibles. Alors, il parlait des débuts des tournois importants à Granby et j'étais là, au terrain Saint-Eugène. Sur le terrain. C'était vraiment en face de chez nous. Et je voyais des joueurs de partout dans le monde, des Australiens, des Européens, des Danois, des Mexicains. Il y avait toutes sortes de monde qui venaient jouer sur les terrains de terre battue, là, dans les années 60. Alors, on a toujours été une ville de tennis à Granby. Mais ça fait plaisir de voir la progression et l'essor que le tournoi a connu au fil des ans. Merci beaucoup. Éric Patenot du Granby Express. Qu'est-ce qui a permis à la ville de Granby de se faufiler à travers des villes comme Sydney, Séoul, Prague? Visiblement, Granby figure bien dans les bureaux de la WTA. Oui, la WTA nous l'obéait fortement à Tennis Canada pour dire, écoutez, vous êtes des bons… ça va bien les choses que vous organisez au Canada. Ça serait bien que vous trouviez une place pour ce tournoi. Et donc, on avait la WTA et on avait, comme je disais, mes collègues, mes gens qui ont vu le tournoi à Granby. Quand on a eu l'idée, on a dit, mais pourquoi qu'on ne change pas ça, qu'on met le tournoi à Granby, jumelé avec le Challenger, ça a été automatique. On a dit, oui, c'est ça l'idée. Alors, oui, c'est la… et comme je le dis, c'est la qualité de l'organisation au fil des ans qui a fait la différence. Les gens de partout au Canada, les joueurs qui jouent, qui reconnaissent, vous avez vu peut-être dans le matériel qu'on a remis au journaliste, il y a une citation de Leila Fernandez, justement, qui dit comment elle apprécie le tournoi. C'est la même chose de tous les joueurs, tous les joueuses qui viennent à Granby. Ils apprécient et elles notent particulièrement le fait qu'elles jouent devant des spectateurs. Les joueurs qui viennent à Granby apprécient beaucoup le fait d'être appréciés, justement, et que ça paresse. Donc, on remplit les gradins. Alors, ça fait partie, ça, du succès du Challenger pendant des années et maintenant des championnats Banque nationale de Granby. Ça va être la même chose et ça va être encore mieux, donc, de ce côté-là. Alors, oui, c'est une bonne organisation. Les joueurs sont appréciés, se sentent appréciés. Les circuits aiment notre tournoi ici à Granby. Alors, ça fait partie du succès. Il y a d'autres questions dans la salle? Non, parfait. On va aller vers Zoom et la première question vient de Nicolas Richard de La Presse. Nicolas? Oui, j'aimerais savoir, on a beaucoup parlé depuis le début de la conférence des joueuses canadiennes qui ont passé à Granby. Tu sais, Laila, Ginny, Bianca, mais aussi beaucoup de joueuses internationales. Je pense notamment à Jennifer Brady qui a gagné il y a quelques années. Donc, est-ce que ce lien-là que vous avez créé avec ces joueuses-là, vous êtes important pour les attirer à Granby? C'est sûr que ça va certainement avoir son effet parce qu'effectivement, il y a des joueuses qui ont joué dans le passé, qui ont eu du succès ou non, mais qui ont grimpé au classement, qui sont peut-être maintenant dans les top 50 et vont se souvenir de l'endroit. Alors, on n'a pas créé de contact encore avec, vous avez mentionné Jennifer Brady et tout ça. Donc, on ne peut pas savoir quelle sera la réaction des joueuses comme telles, mais on sait que notre tournoi a un bon nom sur la scène internationale. Alors, on va voir, c'est la première fois qu'on le tient. On va se garder la surprise. Alors, on ne peut absolument pas prévoir de garantir de participation, quelle qu'elle soit. Ce qu'on sait, c'est qu'on regarde tous les tournois 250, puis il y a toujours une forte représentation des top 20 et des top 30. Alors, on va attendre de voir exactement ce qu'on aura cet été. Merci, Nicolas. Si jamais vous avez d'autres questions, merci d'utiliser la fonction « lever la main ». Pas d'autres questions? Eh bien, voilà, je pense que la table est mise non seulement pour un très beau tournoi, un tournoi très relevé en 2022, mais également dans les prochaines années. Alors, on a bien hâte de vous retrouver dans le cadre des championnats banques nationales dès cet été, du 20 au 28 août. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.